Un rassemblement multiculturel à Yambio, au Soudan du Sud, a réuni plusieurs centaines de membres des communautés locales, dont des représentants de neuf groupes ethniques résidant dans la région. Chaque fois qu'il y a un conflit, c'est nous qui en souffrons, les mères et les enfants. Nous avons vraiment besoin de paix. Nous devons vivre en paix chaque jour. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un bon environnement, afin qu'ils puissent recevoir une éducation et prendre notre relève en tant que futurs dirigeants. Ce festival, soutenu par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, a offert aux participants un spectacle de chant, de danse et un concert d'instruments de musique variés. Le but étant de valoriser les traditions des différentes communautés ethniques de Yambio, capitale de l'état d'Equatoria occidental. De tels événements apporteront la paix entre les communautés et au Soudan en général. C'est ce que nous souhaitons vraiment. Nous devons être unis. Et si tout se passe bien, la paix règnera. C'est la paix tout court. Nous réclamions la paix. Et nous voici dans l'unité. Et la paix, toutes les tribus sont unies. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, l'UNMIS et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports souhaitent démontrer que la culture apporte la paix et l'unité. Emmanuel Dukundane, officier des affaires civiles de la mission de maintien de la paix, est convaincu de l'importance de ce type d'événements. Cette célébration vise à démontrer nos différences, notre variété, notre diversité en termes de culture. Et l'objectif est d'être heureux. Et grâce à ce bonheur, nous pouvons promouvoir la cohésion sociale. Nous pouvons nous connaître davantage, nous apprécier davantage et oublier les épreuves du passé. Dans la région de l'Équatoria, au Soudan du Sud, l'intensification de la violence au cours de ces derniers mois a chassé des milliers de personnes de leur foyer, dispersant les familles et les communautés.